Bonjour tout le monde, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Voilà, ça fait déjà plus d'un mois qu'il n'y a pas eu de vidéo sur ma chaîne. Mais c'est bon, la planche est enfin là. J'ai vraiment pas pu faire beaucoup, même quasiment pas de vidéos. Tout simplement parce que déjà, j'avais rien à présenter sur YouTube. Et il faut quand même pas mal de temps avant de pouvoir acheter les outils, les nouvelles miniatures que j'ai à faire. Et j'ai essayé d'acheter FS22, je n'ai pas où mentir, j'avais envie de faire des petites vidéos dessus. Et malheureusement, il n'était pas disponible. Donc du coup, j'attends encore peut-être deux semaines avant de pouvoir l'acheter. Enfin bref, du coup, je vais vous montrer avec une petite musique ma nouvelle planche qui est encore plus grande que la dernière fois. Bon alors, comme vous le voyez, la planche, elle est encore plus grande. Donc là, normalement, c'est la même taille. Là, hop, du coup, on a rajouté ça. Sauf que là, je ne sais pas si vous vous rappelez, la planche, du coup, mon ancienne planche, je parle, elle s'est arrêtée à peu près là, l'interrupteur. Donc là, on a gagné à peu près ça. Sauf que de base, il nous restait, on va dire, 15 cm de plus. Sauf que la personne qui l'a coupée, c'est loupé. Et du coup, elle m'a découpé ça un peu plus court. Donc du coup, il manque une partie ici. Enfin bref, voilà un petit peu la nouvelle planche. J'en suis très content. Elle a coûté extrêmement cher. Je ne vais pas vous mentir. Enfin bon, non mais vraiment, elle est superbe. Regardez-moi ça. Regardez un peu la taille. Elle est immense. Avant de vous parler de ce que j'aimerais faire sur cette magnifique planche, mon père m'a acheté quelques petits ustensiles, quelques petits outils. Par exemple, des petites pinces. Vous savez, la plupart des personnes utilisent ça quand ils collent, par exemple un bâtiment, quelque chose comme ça. Et du coup, ça permet de mieux fixer, etc. Donc ça, c'est vraiment super. Ça, c'est vraiment au top. Après, en dessous du lit, là, j'ai quelques planches, quelques planches, quelques tiges de bois, dirais-je. Pour faire quelques constructions, quelques bâtiments. Donc là, j'en ai quand même pas mal. Je suis super content. Donc elles vont jusqu'au bout du lit. Elles sont immenses. J'ai aussi acheté l'autre jour un pistolet à colle. Donc là, j'ai fait le stock de bâtonnets. Je ne vais pas vous mentir. Puis là, un petit pistolet. Donc je n'ai jamais utilisé ça. Je parle au niveau des miniatures. Je n'ai jamais utilisé ça. Ce serait une petite découverte. Mais voilà, je suis bien content. Ce truc qui ne m'a pas coûté très cher. Il était en promotion. Et c'est ça qu'on veut. Donc ça, c'est simplement une toute petite partie des petits outils que j'aurai prochainement. Parce que là, il y en a d'autres qui sont, on va dire, en cours de commande que je dois acheter. Donc ça va être... Il va être superbe. Bon là, je vais vous présenter ce que j'aimerais faire sur cette planche, tout simplement. Alors, de ce côté-là, j'ai décidé de faire comme l'ancien Durama, une cour de ferme. Sauf que... Enfin, je vais vous dire pourquoi. Je l'ai toujours mis ça là-bas. Tout simplement parce que mes miniatures, je les prends comme ça. Merde. Pardon. Mes miniatures, je les prends comme ça. Donc du coup, si je mettais les bâtiments là, on ne les verrait pas. Enfin, ça serait moche au niveau des entrées, etc. Donc du coup, j'ai décidé de replacer les corps de ferme, enfin le corps de ferme, jusqu'au bout. Comment ça va se passer ? Tous les bâtiments seront faits à la main. Je ferai tous les bâtiments, donc déjà grâce à ça déjà. Et puis après, tous les outils que j'aurai. Donc, j'aimerais faire un immense hangar. J'ai envie de faire un bel hangar. Au fond, comme l'ancien Durama. Une sorte de petite maison, la maison de la ferme. Un local phyto qui sera juste ici. J'avais envie de faire un petit local phyto avec une petite grille ici. Ça pourrait être sympa. Donc ça, c'est pour le corps de ferme. Après forcément, pour l'instant, c'est que le début. Je n'ai pas encore tout dans ma tête. Enfin, je ne sais pas encore trop ce que je veux faire. Donc ça, les bâtiments que je viens de vous parler, par contre, ça c'est sûr. Après, il y aura forcément quelques détails. Par exemple, peut-être un puits au milieu, je ne sais pas. Après ici, peut-être, il y aura forcément une route qui ira par ici. Et il y aura quelque part un pont. Donc, je ne sais pas encore ici. Ce sera encore la partie champ et tout. Mais vraiment, ce ne sera pas comme l'ancien Durama. Enfin, il y aura tellement plus de détails. Là, par exemple ici. Il y aura une petite rivière, un petit cours d'eau avec un pont. J'aimerais mettre du... Pas comme du polystyrène, mais une sorte de faire de petite hauteur pour avoir quelques petits reliefs. Donc, j'aimerais faire un petit chône, une petite route, des choses comme ça, des petites prairies. Mais sinon, tout sera fait à la main. Et ce sera super. J'ai déjà commandé pas mal de choses. Donc, ça arrivera dans les prochains jours, bien sûr. J'essaierai de vous faire une autre petite vidéo. Quand j'aurai FS22, je ne sais pas du tout quand je l'aurai parce qu'ils n'en ont plus en stock. Ça, ça commence un peu à me saouler. Je ne vais pas vous mentir. Enfin, bon, bref. Du coup, là, pour mon diorama, comme je l'ai dit, tout sera fait à la main. Il y aura énormément plus de détails. Et bien sûr, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ou sur mon Instagram, bien sûr. Je fais la petite pub qui sera en description. Le lien sera en description. Voilà, bon, c'était une vidéo assez courte. Je m'en excuse, mais pour l'instant, je n'ai pas grand-chose à dire. C'était juste pour vous donner quelques petites nouvelles et de vous montrer un petit peu la nouvelle planche, comment elle est. Merci à tous de m'avoir suivi et merci à tous de me soutenir. Je vous dis à très bientôt et ciao les boys. Sous-titrage ST' 501